Bonjour à tous, merci d'être venus. Je voudrais commencer par remercier le fonds de dotation du château de Montargis qui me donne l'occasion de parler devant vous. Nous allons donc parler de ce traité néconnu, étape essentielle dans le rattachement de la Bretagne à la Couronne. Alors, un traité qui date d'octobre 1484, mais que pour bien le mettre en lumière, je vais replacer dans un contexte plus long, celui des relations franco-bretonnes de 1365 à la guerre qui succéda à ce traité. Alors, l'exposé se déroulera en trois parties. D'abord, la montée des tensions entre la France et la Bretagne, une deuxième partie sur le traité proprement dit, et une troisième sur la guerre qui s'en est en suivi. Ce sera l'occasion de croiser de grandes figures de l'histoire de France que vous connaissez sans doute, comme Bertrand Luguet-Clin, le connétable de Richemont, sans oublier bien sûr les rois et les reines, Louis XI, Anne de Beaujeu. Comme préliminaire essentiel, il faut remonter plus d'un siècle avant le traité de Montargis à la guerre de succession de Bretagne qui éclate à la mort de Jean III de Bretagne en 1341, qui n'a pas de fils ni de fille pour lui succéder. Une guerre de succession a lieu entre sa nièce, Jeanne de Pantièvre, et son demi-frère, Jean de Montfort. C'est dans cette guerre de succession que fait ses premières armes un certain Bertrand Luguet-Clin, dans le camp des perdants, dans le camp des Pantièvre. Luguet-Clin est un communicant de génie qui a réussi à passer à la postérité comme un héros, alors qu'il a perdu beaucoup plus de batailles qu'il en a gagnées. Et là, ça commençait déjà mal, puisque la grande bataille de cette guerre est une défaite cuisante pour les Pantièvres. Et, alors, ce n'est plus Jean de Montfort, le demi-frère, il est mort entre-temps, mais c'est Jean IV, son fils, qui va obtenir la couronne du calme par le traité de Guérande de 1365. Qu'est-ce que c'est que le traité de Guérande ? C'est très simple. Jean IV est reconnu duc de Bretagne, ses successeurs, ses descendants, obtiendront la couronne du calme, sauf si un jour il n'y a plus de fils, si venait un jour il n'aurait que des petites filles ou des arrière-petites filles pour lui succéder, la couronne reviendrait au Pantière, fille ou garçon. Vous comprenez l'idée, Jean IV échange quelque chose de tangible, la couronne tout de suite, contre quelque chose de très hypothétique, au cas où il n'aurait pas de filles dans sa descendance, mais il n'imagine même pas que ça puisse se produire. C'est précisément cette clause qui va servir de brèche dans laquelle le roi de France, par le traité de Montargis, va s'engouffrer, 120 ans plus tard. Jean IV n'a pas raisonné à 120 ans, il a raisonné dans l'immédiat. Nous allons commencer par évoquer la montée des tensions de 1365 à 1484, 120 ans c'est quand même très long, surtout en 15 minutes, donc pour abréger, je vais retenir un règne en particulier qui permettra de tirer des conclusions qui vaudraient pour les autres. On va sauter directement à Charles VII. Vous avez peut-être des souvenirs de Thierry Lafron, de ce genre de choses. Vous savez que pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais occupent une partie de la France. Et notamment, dans la deuxième partie de la guerre de Cent Ans, il y a Charles VII, roi de France, qui affronte Henri VI, qui se prétend roi de France et d'Angleterre. La Bretagne, dans ce contexte, va conduire une politique de bascule. Voilà un petit tableau qui vous résume les changements d'obédience, les changements d'alliance des Bretons. Vous voyez que ça ne traîne pas. Tous les trois ans, ils changent de camp. Anglais, français, anglais, français. Pourquoi les Bretons changent-ils de camp ? Pourquoi le Duc de Bretagne, pardon, change-t-il de camp ? Pour une raison très simple, il veut conquérir le maximum d'autonomie, le maximum d'indépendance. On va jouer un camp contre l'autre pour conquérir les privilèges, accroître l'autonomie du duché. L'objectif du duc est de devenir souverain en son duché. Alors, je vais donner un exemple assez célèbre, celui d'Arthur de Richemont. Il est très connu parce qu'il a été connétable de France, à l'époque de Jeanne d'Arc, par exemple. Mais on oublie qu'il est aussi un nom fort et qu'il a été duc de Bretagne. Alors, pas bien longtemps, parce qu'il était déjà très vieux, en 1957, et il meurt l'année suivante. Et cet homme-là, Arthur de Richemont, s'intitule, sur les documents qu'il produit, « Duc de Bretagne, par la grâce de Dieu ». Ça, c'est tout à fait important. Ça veut dire qu'il revendique la souveraineté. Son pouvoir ne vient pas du roi, son pouvoir vient de Dieu directement, comme s'il était le chef d'un État indépendant, autonome. Il ne se contente pas d'une formule. Arthur de Richemont contribue à édifier ce qu'on peut appeler un État. Un État appuyé sur des institutions. Des institutions telles qu'une chambre des comptes, une assemblée des États, où on va envoyer des représentants de la noblesse, du clergé, du tiers-État. Une monnaie propre. Le duc bat monnaie. Une armée et une diplomatie. Le duc de Bretagne construit un État, ce qui n'a d'ailleurs rien d'original. Tous les seigneurs de France font la même chose à la même époque, et notamment le duc de Bourgogne, qui construit un État tout à fait colossal. Un exemple de cette politique d'autonomie est fourni par les relations entre Arthur de Richemont, duc de Bretagne, et le roi de France. Vous le savez peut-être, mais normalement les vassaux sont tenus, lorsque leur fils leur succède, de prêter hommage à leur roi. C'est un rituel de reconnaissance de l'autorité du souverain. Il y a deux sortes d'hommages. L'hommage qu'on appelle l'hommage simple et l'hommage lige. L'hommage lige est plus contraignant. Il oblige celui qui le prête à rester fidèle à son souverain et ne pas faire la guerre contre lui. L'hommage simple est moins contraignant. Notre Arthur de Richemont qui devient duc en 1457, le roi réclame de lui l'hommage lige. Il refuse et prête seulement un hommage simple. Encore cette quête de la souveraineté. Et puis il y a un exemple qui intéresse davantage Montargy. Puisque l'année suivante, l'année de sa mort, en mai 1458, Arthur de Richemont est convoqué à Montargy par le roi. Pour une raison importante, le duc d'Alençon va comparaître en procès devant le parlement. Il est accusé de complot avec l'Angleterre, de trahison, de l'aise-majesté, de sorcellerie. C'est le même duc d'Alençon qui était un grand ami de Jeanne d'Arc, que Jeanne d'Arc appelait le beau duc. Il est mal tourné. Il estime qu'il a mal été récompensé de sa loyauté. Et donc il a vraiment comploté avec les Anglais. Il faut le juger. Mais on ne peut pas le juger à Paris. Si on le juge à Paris, le duc d'Alençon a des partisans là-bas. Il risque d'y avoir des incidents. Donc pour avoir une ambiance plus froide, plus convenable, on va s'installer à Montargy, un peu en retrait. Et le parlement est donc convoqué pour juger cet homme, le duc d'Alençon. Le parlement est une institution née sur des bases féodales. Au sein du parlement siègent les pères du royaume. Vous savez, ces douze grands seigneurs, six évêques et six ducs ou comtes, qui sont censés être les plus grands seigneurs du royaume et les conseillers du roi. Arthur de Richemont, duc de Bretagne, est père de France automatiquement. Il est donc convoqué à ce procès. Richemont refuse de venir à Montargy en affirmant qu'il n'est pas père de France, que la Bretagne est en état indépendant, qu'il n'a rien à faire à Montargy auprès du roi. Vous voyez qu'on va vraiment très loin dans cette quête d'indépendance. Que fait Charles VII face à cette volonté visiblement très affirmée d'indépendance ? Charles VII a une grande peur. C'est la peur d'une alliance entre la Bretagne, la Bourgogne et l'Angleterre. Il se dit, il faut que je sois coulant. Non, si je me montre au rude avec Richemont, je vais me faire des ennemis. Il vaut mieux laisser faire. Charles VII est un roi très prudent, un peu trop peut-être, mais voilà la politique qu'il mène. Alors, je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que tous les Bretons sont uniformément contre le roi de France, contre la France et pour l'indépendance. Ça, c'est le duc de Bretagne qui veut être indépendant. Mais il faut bien comprendre que la noblesse bretonne fait carrière au service du roi. Parce que le roi paye beaucoup mieux, il est plus riche. Les Bretons, c'est 7% de la population du royaume. C'est inconnétable sur trois, sous Charles VII. 33% des généraux en chef. Trois amiraux sur six, la moitié. Trois maréchaux sur douze, le quart. Et même pour les rangs subalternes comme capitaine, c'est encore 20%. Il y a vraiment une filière bretonne pour le recrutement des cadres de l'armée royale. Ces gens-là, vous comprenez bien qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une rupture entre le roi et le duc. Ils ont des pensions versées par le roi et ils ont des fiefs en Bretagne. Leur intérêt, c'est que les deux parties restent liées, alliées. Donc, il faut bien imaginer un équilibre précaire entre la volonté d'indépendance du duc et la volonté de ménager le roi de ses barons. Ça, c'était tout à fait vrai sous Charles VII, roi prudent, mais son fils qui lui succède est autrement plus brutal. C'est Louis XI, un personnage assez connu. Louis XI, en 1461, réclame l'hommage féodal au duc de Bretagne. Vous vous rappelez que Richemont est mort en 1958, c'est un nouveau duc qui s'appelle François II. Et il lui réclame l'hommage Lige, comme l'avait réclamé Charles VII. Mais cette fois-ci, dans la lettre de convocation, il lui affirme que s'il ne vient pas, si le duc ne vient pas prêter l'hommage Lige, il le fera arrêter corps et bien comme le plus pauvre homme de son royaume. C'est la formule qu'il emploie. Louis XI n'est pas un grand diplomate. Évidemment, François II refuse. Un peu plus habile, en 1464, le même Louis XI lance une enquête pour prouver ses droits sur le duché. Il y a un exemple très connu, c'est celui des vies de saints. Les savants au service du roi vont relire toutes les vieilles vies de saints bretons pour trouver des traces d'ingérence royale. Un exemple, Dagobert qui nommerait un évêque breton. Ça, c'est fabuleux. Très bon exemple pour prouver que de tout temps, les rois ont contrôlé la Bretagne. Là, on a fait une politique un peu plus subtile. Et beaucoup plus concret, en 1480, Louis XI rachète les droits de Nicole de Pantièvre, la dernière descendante des Pantièvre. Vous vous rappelez, les Pantièvre ont le droit de succéder s'il n'y a pas de garçons chez les Montforts. Or, François II n'a que des filles. Là, les prétentions françaises sont tout à fait précises. Alors, face à ces prétentions, François II ne va pas rester sans réagir, évidemment. Et il va lancer une politique d'armement tout à fait spectaculaire. Tout à fait spectaculaire. Vous vous rappelez, je disais, la population de la Bretagne, c'est 7% de celle de la France. Regardez ce que c'est que l'armée bretonne. Au maximum, ils peuvent réunir 20 000 hommes, alors que l'armée royale, c'est 60 000 hommes. 7% de la population, 33% de l'armée. Et l'effort colossal des Bretons pour se créer une armée puissante. Cela dit, sur le papier, à 20 000 contre 60 000, ils n'ont pas beaucoup de chance. François II a bien conscience qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul. Il va falloir faire des alliances pour arriver à s'en sortir. Ces alliances sont très faciles à constituer, parce que Louis XI s'est fait beaucoup d'ennemis. Louis XI, quand il est arrivé au pouvoir, a chassé tous les seigneurs fidèles à son père. Louis XI a attendu pendant 40 ans d'obtenir la couronne, il en avait beaucoup sur le cœur, et il a voulu rompre avec son père et avec ses amis. Et ça crée une cohorte de mécontents qui vont former, en 1465, ce qu'on appelle la Ligue du Bien Public. La Ligue du Bien Public a un prête-nom, une espèce de raison sociale, qui s'appelle Charles de France, et qui est le frère de Louis XI. C'est même l'héritier du trône, parce qu'à l'époque, Louis XI n'a que des filles. Cet homme sert de paravent, mais les deux vrais chefs de cette Ligue s'appellent François de Bretagne et Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. J'ai compris la logique, les grands seigneurs qui veulent s'affranchir du roi et lui faire payer ses volontés trop brutales d'unification du royaume. Ça aurait pu se traduire par une catastrophe, mais Louis XI, s'il n'est pas très adroit, est très chanceux, et il va avoir une stratégie à sa sainte, empêcher que les Bretons et les Bourguignons se rejoignent, et donc affronter d'abord les Bourguignons, et ensuite se tourner contre les Bretons. Une vieille stratégie, diviser pour régner. Et dans sa bataille contre les Bourguignons, à Montléry, il va réussir à sauver sa peau de justesse, emporter une petite victoire qui suffit à arrêter les progrès de l'insurrection. Donc la Ligue du bien public se solde par un échec. Je vous dis que Louis XI est un homme chanceux. En 1472, Charles de France, son frère, son faux frère plutôt, lui meurt, pardon, débarrasse le terrain, et en 1477, c'est Charles le Téméraire qui a la bonne idée d'offrir sa tête un boulet au siège de Nancy. Du coup, le roi de France récupère la Bourgogne, et se débarrasse d'un... La salle est extrêmement puissante et dangereuse pour lui. Donc vous voyez le retournement de situation. Le roi était isolé contre tous ses voisins alliés, et là, d'un seul coup, c'est François II qui se retrouve tout seul face à un roi qui réussit à unifier son royaume. Donc la menace semble bien réelle côté breton. Sur ces entrefaites, Louis XI meurt et commence une période de régence. Louis XI laisse un enfant, un jeune homme de 13 ans qui s'appelle Charles VIII. À 13 ans, on ne peut pas devenir roi de France. Il va donc y avoir une régence, et la question est de savoir qui va l'exercer. Il y a d'un côté Anne de Beaujeu, la grande sœur de Charles VIII, la fille de Louis XI, et de l'autre, il y a son cousin qui s'appelle Louis d'Orléans. Louis XI a fait un testament disant que c'est sa fille qui devrait exercer la régence. Mais Louis XI est détesté par tout le monde. Vous avez bien compris qu'elle n'a pas été très adroit, il n'a pas beaucoup d'amis. Donc Anne de Beaujeu, qui est intelligente, va mettre le testament à la corbeille, pas du tout s'appuyer dessus, convoquer au contraire les états généraux, les représentants des nobles, du clergé, du tiers état. Devant les états généraux, elle fait des promesses. Vous savez, comme disait Chirac, il n'y a que ceux qui croient que ça engage, les promesses. Elle promet des baisses dans le pot, elle promet de convoquer régulièrement les députés pour leur demander leur avis. Et puis, elle leur promet surtout que la régence sera courte. Dès que le roi aura 15 ans, on lui rendra la couronne. Quand on fait des promesses pareilles aux états, ils ne peuvent pas résister. Anne de Beaujeu devient régente. Et Louis d'Orléans va pouvoir reprendre le rôle de cinéma du méchant. Et comme Charles de France, le frère de Louis XI, Louis d'Orléans va jouer le rôle de comploteur dans le dos du roi. En apparence, il reconnaît Anne de Beaujeu comme régente. Mais en secret, il entame des pourparlers avec le duc de Bretagne. Coup classique, l'alliance du breton et des ennemis du roi contre le roi et les régents. Voilà pour Anne de Beaujeu et pour la France. Une France qui est un peu divisée. Mais en Bretagne, ça ne va pas beaucoup mieux. Il y a une division profonde au sein du conseil ducal entre deux stratégies incarnées par deux hommes. Le premier s'appelle Guillaume Chauvier. C'est un noble, comme son nom ne l'indique pas. C'est le porte-parole des nobles bretons. Son objectif, c'est d'éviter la rupture entre le roi et le duc. Préserver les intérêts à cheval sur la France et la Bretagne. Et donc, politique d'accommodement. En face de lui, il y a Pierre Landet, qui est un bourgeois, qui est le porte-parole des bourgeois bretons. Lui, au contraire, soutient une politique d'indépendance. Il est soutenu par des nobles étrangers que François II fait rentrer dans son conseil. Beaucoup de gascons que le duc juge plus fiable. Ils sont étrangers, ils n'ont pas de fiefs en Bretagne. Tout ce qu'ils ont, ils le doivent au duc. Donc on se dit, ceux-là, on peut compter sur eux. Mais les barons bretons, évidemment, ne sont pas très contents. Voir les places leur échapper au profit de ces nobles étrangers. Et en 1480, il y a un grand coup qui est frappé. Guillaume Chauvier, le pro-français, est mis en prison. Et tellement durement qu'il va mourir des mauvais traitements qu'il a subis. Et du coup, les nobles bretons qui voient très bien ce qui se profile, qui vont être mis sur la touche au profit des bourgeois, des étrangers et du duc, foment un coup d'État. On est en avril 1984. Coup d'État des barons bretons contre leur duc. Et c'est une catastrophe. Les Nantais se révoltent contre eux, soutiennent leur duc. Il faut que les conjurés s'enfuient dans le royaume de France. Les chefs de ce complot s'appellent le prince d'Orange, le cire de Rieux. Tous les personnages qu'on va voir apparaître dans le traité de Montargis, qui date d'octobre 1984. Vous voyez la logique ? Il y a eu un coup d'État en Bretagne qui a échoué en avril. Six mois après, ils vont voir le roi de France pour trouver du soutien. Qu'est-ce que c'est que ce traité de Montargis d'octobre 1984 ? Essentiellement, ça consiste pour le roi à revendiquer le duché de Bretagne. Voilà un court extrait de ce traité. Le début, Charles, par la grâce de Dieu, roi de France. Après le décès de notre très cher et très aimé cousin, le duc de Bretagne, ce duché doit nous appartenir à bon et juste titre. Ce que, si besoin est, nous pourrons clairement démontrer. Vous savez, dans les traités diplomatiques, c'est un peu comme les polices d'assurance. On a tendance à lire en diagonale toutes les clauses du début. Ça, c'est tout à fait important. Dans cette affirmation, Charles VIII prétend être l'héritier du duché de Bretagne au nom du traité de Guérande. Vous vous rappelez, il a racheté les droits des Pantières. Le duc n'a que des filles. Donc, logiquement, Charles VIII peut prétendre succéder au duc de Bretagne. Ça, c'est essentiel. Le traité de Montargis, c'est une revendication du duché de Bretagne. C'est aussi, ce traité de Montargis, une promesse de paix. Charles VIII affirme ne pas vouloir la guerre. Alors, la formule consacrée, c'est obvier à notre pouvoir au malheur de la guerre. Évidemment, on peut dire que c'est de la langue de bois. Il ne va pas dire qu'il est pour la guerre. Il est pour la paix, forcément. Mais je crois que c'est tout à fait important. Pour ne pas brusquer les nobles bretons, il ne faut pas leur dire « Le programme, c'est de faire la guerre contre votre duc. » Ça ne va pas être très attirant pour les Bretons. Donc, on leur dit « On va faire une annexion pacifique par le droit. J'ai les droits des Pantières. Si vous me soutenez, je succéderai à François II. » L'essentiel de ce traité, c'est évidemment une manœuvre de séduction des Bretons et surtout de la noblesse bretonne. Ce traité cite nommément cinq seigneurs bretons, notamment Jean de Chalon, prince d'Orange. Le prince d'Orange, vous me direz qu'en Bretagne, il n'a pas grand-chose à faire. Mais il se trouve que sa mère s'appelait Catherine de Bretagne. Elle est bretonne. Elle descend des Montforts. Et le prince d'Orange possède la seigneurie de l'Emballe, notamment. L'Emballe, c'est avec les Côtes d'Armor, c'est entre Oudol et Pantièvre. Le prince d'Orange, donc, est un baron breton, paradoxalement. Jean, seigneur de Rieux, est maréchal de Bretagne. C'est le général en chef de l'armée bretonne. Jean du Perrier, c'est un proche de la famille des Rohans. C'est le parent du vicomte de Rohan, grande famille noble bretonne. Pierre de Villeblanche, c'est un parent des Brésés. Pareillement, famille très puissante en Bretagne. Et Jean le Bouteillet, c'est le maître de l'artillerie. Le général qui commande les canons du duc. Vous voyez ce qui se passe ? Cinq des plus grands barons bretons reconnaissent le roi comme héritier du duché. Et parmi eux, on trouve les chefs de l'armée bretonne. Ils passent du côté du roi. C'est vraiment un coup extraordinaire que le roi réalise. Le traité de Montargis fait tomber dans son escarcelle des soutiens de poids. Alors, ces engagements royaux consistent également à prendre des mesures s'agissant des filles et de la femme du duc de Bretagne. C'est un point tout à fait important pour la communication politique. Pendant la guerre de Cent Ans, on a beaucoup reproché aux Anglais d'avoir laissé la vieille reine de France, Isabeau de Bavière, mourir seule et pauvre dans son coin. Le traité prévoit que la femme de François II obtiendra une pension pour vivre dignement. Mais surtout, le traité s'intéresse aux filles du duc. François II a deux filles. Anne de Bretagne, rendue célèbre par la chanson notamment, la duchesse en sabot. Et puis sa soeur Isabeau, qui n'est pas venue bien vieille, elle est morte à 12 ans. Il n'a que deux filles, le duc. Normalement, elles n'ont pas le droit de lui succéder à cause du traité de Guérande. Mais tout le monde comprend bien que le duc n'aura qu'un seul souci, transmettre le duché à ses filles. Donc, aux gendres qui pourraient l'épouser. Alors, cette situation avec les filles de François II va constituer une arme très puissante au service de la politique ducale. Comment se faire des alliés contre le roi de France quand on s'appelle François II et qu'on est complètement isolé ? Eh bien, on promet la main de sa fille à tous les partenaires possibles. D'autant plus qu'elle a 7 ans, en 1484. Donc, on peut la fiancer à qui on veut. On peut multiplier les fiancées, ça n'engage à rien puisque le mariage sera remis au calendre grec. Donc, la petite âne va être fiancée au roi d'Angleterre, à l'empereur d'Autriche, au duc d'Orléans, au cire d'Albraith, au vicomte de Rohan. Bref, elle a des fiancées tout le tour du ventre. Naturellement, le duc François II est malin. Il dit à tous les autres, c'est toi qui seras mon vrai gendre. Les autres, c'est des mensonges que je leur raconte. Tout le monde espère duper ses concurrents. Ce qui fait beaucoup d'alliés à François II, mais évidemment, ce n'est pas très bon pour la coexistence harmonieuse entre les coalisés. Le traité de Montargis, cette alliance entre les nobles bretons et le roi, ne peut pas laisser le duc de Bretagne indifférent. Et François II va se montrer extrêmement virulent après la promulgation de ce traité de Montargis. Quelle est la réaction de François II ? Eh bien, il opte pour la manière forte. Premier point, il confisque tous les biens des conjurés. Les cinq seigneurs bretons, toute leur possession bretonne, sont confisquées au profit du duc. Alors, ils sont décrétés de prise de corps, mais comme ils sont en France, on ne risque pas de leur mettre la main dessus. Symboliquement, c'est fort quand même. Les cinq plus grands seigneurs bretons se retrouvent mis au banc du duché, bannis du duché. Et deuxième mesure, ça va beaucoup plus loin. François II décide de déclarer la guerre à la France et, pour cela, s'allie à l'Angleterre. Le choix est assez simple. La stratégie est simple. Le roi d'Angleterre promet de débarquer en Normandie pendant que le duc de Bretagne ira attaquer l'Anjou. Vous vous rappelez, c'était exactement la terreur de Charles VII. L'axe infernal, l'Angleterre et la Bretagne qui attaquent en même temps. Sauf que, ça ne va pas se passer comme prévu, l'armée bretonne qui envahit l'Anjou rencontre une armée française qui, en fait, est composée de bretons. Le tiers des soldats sont bretons. Et les deux armées vont fraterniser. Au lieu de faire la guerre aux Français, les Bretons vont fraterniser avec les Français. Et le duc de Bretagne est extrêmement inquiet. Son conseiller, Pierre Landais, l'indépendantiste, pousse à la répression. On va exécuter les officiers rétifs à faire la guerre. Mais il est rapidement débordé. François II se rend compte qu'il est en train de perdre la main. Donc, il désavoue Pierre Landais. Il le fait arrêter et pendre. Et il semble bien que le roi de France ait remporté une victoire colossale sur ses ennemis. Que se passe-t-il ? Le duc, pour remplacer Pierre Landais, nomme une espèce de triumvirat pour diriger son conseil. Un triumvirat composé de Jean de Rieux, du prince d'Orange et du vicomte de Rohan. Trois comploteurs se retrouvent avec le pouvoir sur le duché. En apparence, il semble donc que le roi de France ait déjà réussi son coup dès 1985. Le duc de Bretagne semble reconnaître la victoire des Français, nommer des pro-français à la tête de son conseil, et donc implicitement reconnaître le traité de Montargis. Mais cette guerre s'appelle la guerre folle. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que tous les six mois, il y a un renversement complet de la situation. On est en février 1986. Août 1985, la défaite piteuse en en joue. Février 1986, le duc François organise une espèce de coup de théâtre. Il convoque les États de Bretagne à Rennes et il fait voter le principe que sa fille lui succédera comme duchesse de Bretagne. Donc, coup de canif dans le traité de Guérande. Renversement complet de la situation. Et par ailleurs, parallèlement, il promeut les nobles étrangers, notamment les Gascons, dans son conseil à la place des barons bretons. On voit par exemple le cire de Lesquins, qui vient du Languedoc, se retrouver chef du conseil du Cannes. On est en février 1986 et le roi de France est en pleine guerre contre l'Autriche. Donc, il ne peut pas réagir. François II n'a pas choisi sa date au hasard. Pendant un an, il ne se passe pas grand-chose. Mais à l'hiver 1986-1987, nouveau coup de théâtre, Louis d'Orléans s'enfuit en Bretagne et soutient le duc dans sa guerre contre le roi de France. Vous voyez, on avait l'impression que le roi de France avait déjà gagné. Et puis là, on a l'impression au contraire, qu'il est en train de tout perdre. Bretons, Autrichiens, Orléanais, coalisés contre lui. Pourquoi cette coalition ? Pour une raison très simple. On imagine qu'une régente femme va être forcément plus faible qu'un homme. Donc, c'est le moment d'attaquer. Or, Anne de Beaujeu va montrer une habileté à toute épreuve. La menace est extrêmement grande, puisqu'elle est interne à la Bretagne. L'Angleterre est mêlée, l'Autriche également. C'est vraiment une menace très grave pour Anne de Beaujeu. Eh bien, elle va désamorcer les bombes les unes après les autres. En Angleterre, elle va financer une guerre civile qui s'appelle la guerre des deux roses. Vous avez peut-être lu la pièce de Shakespeare, Richard III. On voit dans l'acte IV, un certain Henri Cudor débarquer de France en Angleterre. Shakespeare ne dit pas pourquoi il vient de France. En France, il a obtenu d'Anne de Beaujeu de l'argent, du soutien pour lever une armée. Et il va aller tuer Richard III d'Angleterre. On est en 1485. Un adversaire de moins. Anne de Beaujeu a réussi à rayer l'Angleterre de la liste des alliés des Bretons. Alors, il reste les Autrichiens, Saint-Empire, gros morceau. Pareil, Anne de Beaujeu va donner de l'argent aux bourgeois de Gant, en Flandre. Et ces bourgeois vont kidnapper Maximilien, qui va être détenu prisonnier à Gant pendant un an. L'Autriche, pareillement, est mise sur la touche. Une femme qui a des ressources, Anne de Beaujeu, deux adversaires KO. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle va aussi s'intéresser à la Bretagne, à l'intérieur de la Bretagne. Se faire des alliés dans le duché. On conserve aux archives nationales un compte spécial des pensions versées aux Bretons dans les années 1485-1991. Un pan entier du budget de la couronne est consacré à donner de l'argent aux nobles bretons pour les inciter à soutenir le roi. C'est une somme de 25 000 livres tournois qui est donnée à 15 seigneurs, parmi lesquels on trouve 4 signataires du traité de Montargis. Bon, ça ne parle pas beaucoup aujourd'hui, 25 000 livres tournois. C'est un peu absurde de convertir en euros, mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 600 000 euros par baron et par an. C'est quand même un joli salaire, un beau salaire qu'offre Anne de Beaujeu. Ça, c'était la stratégie d'Anne de Beaujeu vis-à-vis des Bretons, mais il y a aussi tous les seigneurs français que François II a réussi à se conquérir grâce aux promesses de mariage d'Anne de Bretagne. Comment arriver à dissocier ses alliés ? Eh bien, Anne de Beaujeu a fait main basse à Orléans sur les archives du duc, et notamment sur sa correspondance. Il a laissé les lettres que François II lui avait écrites en négociant avec lui le mariage d'Anne de Bretagne. Vous comprenez ce qui va se passer ? Anne de Beaujeu publie ses lettres, et du coup, tous les fiancés d'Anne de Bretagne découvrent qu'ils sont les Danons de la farce. Évidemment, ça ne va pas contribuer à cimenter l'alliance. Le prince d'Orange est furieux, le vicompe de Rouen change de camp, et le cire d'Albrecht fait aussi des histoires avec les Bretons. Donc, grand succès diplomatique d'Anne de Beaujeu, qui va pousser les nobles bretons à appeler à une intervention. Les nobles bretons étaient restés assez timides en se disant que c'était mal parti pour le roi. Là, ils voient que le vent tourne. On est au printemps 1487, et 60 barons bretons réclament l'intervention militaire des Français pour les débarrasser de ce qu'ils appellent les mauvais conseillers, c'est-à-dire les barons étrangers qui prennent leur place, les Gascons. 60 barons bretons appellent les Français à la rescousse. Vous voyez que cette alliance du roi et des nobles bretons fournit un merveilleux prétexte pour envahir la Bretagne. On est au printemps 1987, et l'armée française va remporter une succession de victoires spectaculaires. Pour une raison très simple, depuis la guerre de Cent Ans, l'armée française est dotée de la meilleure artillerie d'Europe, et avec ses excellents canons, elle fait tomber les villes les unes après les autres. Beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait imaginé. Tellement vite que, sans s'en rendre compte, si j'ose dire, les Français vont arriver devant la ville de Nantes. Ce n'était pas du tout prévu au programme, ça. Nantes, c'est la capitale du calme, et c'est le lieu de résidence de François II. Tous les alliés bretons du roi sont d'accord pour l'aider à chasser les mauvais conseillers et Gascons, mais à leur faire la guerre à la personne du duc, beaucoup plus gênant. Il y a un grand conciliabule au cours de la campagne. Les barons bretons poussent les Français à épargner Nantes. On n'attaquera pas le duc en personne. C'est aussi une arrière-pensée des bretons. Leur objectif, c'est que le roi les aide à récupérer leur place, et puis une fois que ce sera fini, que les Français rentrent chez eux. Ça, leur objectif, aux barons bretons. Il ne s'agit pas d'aider les Français à conquérir la Bretagne et à y rester. Si on se retrouve avec des berrichons et des dauphinois à la place de Gascons, on n'aura pas gagné grand-chose. L'objectif, c'est de conserver les places des barons bretons. Donc, l'alliance française commence à se fissurer un peu devant Nantes. Et ça se passe même très mal, parce que Nantes résiste beaucoup plus que prévu. Les murs de Nantes sont beaucoup plus solides que ceux des autres villes, et surtout la ville, est renforcée par des mercenaires étrangers. Il y a des Anglais, des Allemands qui viennent renforcer la garnison. Les Français doivent lever le siège. Premier échec des Français dans cette campagne, devant Nantes. Deuxième échec, les Français commençaient à pénétrer dans la Cornouaille, bretonne, et les paysans bretons se soulèvent contre les Français qui pénètrent dans leur terre. Deuxième échec, après Nantes, les Français sont arrêtés dans leur campagne victorieuse. Et puis, troisième échec, on est à l'hiver 87-88, et une partie des barons bretons, qui sont furieux du siège de Nantes, changent de camp une fois de plus. Le chef de ces tournevestes s'appelle Jean de Rieux, maréchal de Bretagne, le signataire du traité de Montargis. Il était le général en chef breton, il était passé du côté français, et il redevient le général en chef breton. C'est lui qui va commander la campagne du printemps suivant. On est en 1488, et vous voyez que Jean de Rieux va vraiment réussir un sacré coup. Grâce à ce changement de camp des barons bretons, les villes que les Français ont conquises vont tomber les unes après les autres dans l'escarcelle bretonne. Vannes, c'est la plus célèbre, grand succès du maréchal de Rieux. Vous voyez que c'est vraiment la guerre folle. Tous les six mois, ça change complètement. On a toujours l'impression que c'est fini, et ça n'en finit jamais. Mais justement, il y a un nouveau renversement qui se prépare, parce que les Français ont choisi un nouveau chef. Le maréchal de Rieux a changé de camp. On va nommer à la tête de l'armée française un jeune homme de 20 ans qui s'appelle Louis de la Trémouille. Ça s'écrit la Trémouille, mais ça se pense la Trémouille. Et ce jeune homme fait un raisonnement tout à fait rationnel. La grande différence entre la Bretagne et la France, c'est que le roi de France a de l'argent. Il peut faire durer la guerre aussi longtemps qu'il veut, il pourra toujours payer ses soldats. Le duc de Bretagne est à court d'argent. Si la guerre dure, il ne pourra plus payer personne, et les soldats bretons vont déserter. Que fait Louis de la Trémouille ? Il va signer des trêves sans arrêt. Une trêve de 15 jours, une trêve d'un mois. Comme ça, il va faire durer la campagne. Et il va pouvoir affronter à Saint-Aubin-du-Cormier une armée bretonne amégrie, privée de la peau sur les eaux, avec beaucoup de soldats qui ont déserté. Et cette bataille de Saint-Aubin-du-Cormier va être une victoire triomphale pour les armées françaises. Sur le papier, il y a 11 000 bretons contre 10 000 français. Les bretons ont la supériorité numérique, mais les français ont leur canon, meilleur canon d'Europe. Et surtout, Louis de la Trémouille, qui est un excellent tacticien, qui repère dans la ligne bretonne une brèche, il lance sa cavalerie à l'attaque. Les bretons s'aperçoivent que les français les attaquent par derrière, et c'est ce qu'on appelle la déroute. C'est-à-dire que, comme dans toutes les batailles médiévales, ce n'est pas tellement dans le face-à-face entre les deux armées qu'on fait des morts. Les morts, c'est la chasse, c'est-à-dire quand les vaincus s'enfuient, les vainqueurs les poursuivent, ça s'étale sur 12 kilomètres, à cheval, et c'est là qu'on massacre vraiment un grand nombre de personnes. Il y avait 11 000 soldats bretons, 7 000 sont tués dans cette bataille de Saint-Aubin-du-Cornier, où les français perdent quelques centaines d'hommes. Tout à fait classique des batailles médiévales, un désastre pour le vaincu. Un désastre pour le vaincu qui est tout à fait révélateur aussi de l'état de l'Alliance. Dans cette bataille, il y a deux hommes qui ont combattu à pied, du côté breton, c'est le prince d'Orange et le duc d'Orléans. Les coalisés se détestent tellement, se méfient tellement les uns des autres, qu'ils ont exigé que le duc d'Orléans et que le prince d'Orange se battent à pied, pour être sûrs qu'ils ne vont pas s'enfuir en plein milieu de la bataille. C'est des espèces d'otages, on va les mettre autour des bretons pour être sûrs qu'ils ne changeront pas de camp. Ça en dit long sur la situation des coalisés. Alors, ces deux pauvres hommes se sont cachés au milieu des cadavres pour essayer de s'en sortir, mais pas de chance, on les a retrouvés. Les Français mettent la main sur eux et les mettent en prison, capturés, ces deux chefs bretons. Alors, il y a deux autres chefs qui étaient à cheval, eux ont pu s'enfuir. Il y a le cire de Rieux qui rejoint la ville de Rennes. Et puis, il y a le cire d'Albray, un des fiancés de Dames de Bretagne. Lui, il essaie de gagner Dinan. Et quand il arrive à Dinan, la garnison bretonne garde les portes fermées, refuse de laisser rentrer. Vous voyez ce qu'il en est de l'alliance bretonne. C'est vraiment le début de la fin. Sur cette grande victoire française, les conseillers de Charles VIII encouragent leur roi à pousser son avantage. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. L'armée bretonne a été pulvérisée. On va conquérir tout ce qui reste du duché. C'est le conseil que donne l'entourage de Charles VIII. Charles VIII, lui, estime qu'il est de meilleure politique de signer un traité tout de suite, accommodant pour préparer une annexion pacifique. On ne va pas humilier les bretons. On va proposer une solution consensuelle. C'est ce qu'on appelle le traité du verger. Le traité du verger est censé marquer la fin de la guerre. Comme c'est la guerre folle, ça ne va pas finir tout de suite quand même. Le traité du verger consiste, pour les bretons, à abandonner une série de places fortes sur leurs frontières. Donc, Clisson, Anceny, Chateaubriand, Fougère, Dôle, vont être livrés aux Français. Les Français tiendront garnison sur la frontière. Deuxième exigence française, le duc ne pourra pas marier sa fille sans l'accord du roi. On met sous contrôle le mariage de la fille. Et voilà pour les exigences françaises qui sont relativement modérées. Vous voyez qu'on laisse son duché à François II, proposition assez douce, et les bretons vont évidemment y souscrire. Le problème, c'est que François II va mourir très rapidement après. Et à sa mort, Anne de Bretagne est proclamée duchesse. Les états généraux bretons s'étaient engagés à la reconnaître. Elle devient duchesse et elle soutient la reprise de la guerre. Puisque les Français nous ont laissé le contrôle de l'essentiel du duché, on va lever des troupes et recommencer la guerre. Recommencer la guerre tout seul, évidemment, c'est du suicide. Donc, que fait Anne de Bretagne ? Cette fois-ci, elle franchit le pas et elle va conclure un vrai mariage, pas juste des fiançailles, mais elle va épouser l'empereur d'Autriche, Maximélien de Habsbourg. Notre pauvre Anne de Bretagne, qui doit avoir 13 ans, ne va pas faire le voyage en Autriche. C'est un mariage par procuration. Mais cette fois-ci, c'est du sérieux. Et les Autrichiens vont envoyer des troupes en Bretagne pour entretenir la guerre. Le problème, c'est que, bien évidemment, tous les autres fiancés d'Anne de Bretagne vont immédiatement changer de camp. Ils ne vont pas tirer les marrons du feu, pour Anne de Bretagne qui les a trahis et un Autrichien qui ne les intéresse pas. Donc, le sire d'Albraith, par exemple, un gascon qui occupait la ville de Nantes, dès l'annonce du mariage d'Anne de Bretagne, livre la ville à la trémoule. Nantes avait été le point d'arrêt des Français. Eh bien, Nantes devait être livrée sans bataille aux Français. Et c'est la même chose pour tous les barons bretons. Ils vont tous faire la même chose, se rallier le plus vite possible pour avoir des conditions favorables. Ce qui fait que, en l'espace de quelques mois, Anne de Bretagne se retrouve sur le carreau. Les États généraux bretons vont se réunir en octobre 1991. Et les États généraux bretons vont voter une motion réclamant qu'Anne de Bretagne casse son mariage avec Maximilien et épouse Charles VIII, pour une raison essentielle, c'est que la guerre ruine les élites bretonnes. Pour payer ses soldats, Anne de Bretagne a dû multiplier les impôts, a dû multiplier les emprunts forcés, et emprunts forcés sur les riches, évidemment, c'est-à-dire les députés des États. Et au bout de trois ans, ils estiment qu'ils ont assez payé, qu'il vaut mieux se rallier au roi de France. Donc, vote une motion. Et Anne de Bretagne comprend bien que, puisqu'elle n'a plus aucun soutien, il faut qu'elle se résolve à épouser le roi de France. Épouser le roi de France alors qu'elle est déjà mariée, c'est un problème, normalement. Et oui, mais on est au début des guerres d'Italie, quand le pape appelle à son secours le roi de France contre les méchants napolitains qui se révoltent contre lui. Donc, le pape est prêt à signer n'importe quoi pour faire plaisir au roi de France. S'il faut casser le mariage d'Anne de Bretagne, il n'y a pas de problème, on va le casser. On va trouver un vague cousinage, Maximilien et Anne étaient cousins au septième degré, donc c'est de l'inceste, d'un droit canonique. Donc, hop, on annule le mariage. Anne de Bretagne est libre et va pouvoir signer au château de Langeais son mariage, qui est reconstitué avec des figurines de cire au château de Langeais. Ce sont vraiment des gamins, Charles VIII et Anne de Bretagne. Anne de Bretagne doit avoir 14 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, notre Anne de Bretagne met fin à ses périples, si j'ose dire, en épousant Charles VIII et en offrant la Bretagne à la couronne de France. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que ce mariage ne va pas produire d'enfants, pas de garçons, et en 1498, vous le savez peut-être cette histoire, si vous avez visité le château d'Amboise, Charles VIII va se cogner la tête contre une porte à Amboise en revenant d'avoir joué au tennis, au jeu de paume. Il n'a pas fait attention, il donne un coup de tête dans la porte et il va mourir. Son fils, ce qui fait qu'Anne de Bretagne, va reprendre la Bretagne. Il faut impérativement, pour garder la Bretagne à la France, qu'Anne de Bretagne épouse le successeur, l'héritier de Charles VIII. Qui est l'héritier de Charles VIII ? Un certain Louis d'Orléans. Celui que, par complot, elle devait épouser, qui devient Louis XII de France et qui épouse Anne de Bretagne par une ironie de l'histoire assez savoureuse. Le mariage arrangé par François II a vraiment eu lieu et paradoxalement, ça s'est fait au bénéfice de la couronne. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le traité de Montargis pour donner quelques éléments de conclusion. Je dirais que ce traité est une étape dans les deux modes essayés par le roi pour annexer la Bretagne. Dans la solution diplomatique, le traité de Montargis, théoriquement, vise à rattacher la Bretagne à la France sans guerre, pacifiquement, en s'appuyant sur les droits des Pantièvres. De ce point de vue, on peut dire que le traité de Montargis est un échec. Il voulait éviter la guerre. Il y a eu la guerre. Il voulait faire reconnaître les droits des Pantièvres. Et finalement, puisque Charles VIII épouse Anne de Bretagne, ça revient à reconnaître que c'est Anne de Bretagne l'héritière du duché. Donc, de ce point de vue, on peut dire que le traité est un échec. Mais, selon le deuxième angle de vue, la solution militaire pour conquérir la Bretagne, le traité de Montargis est un coup de maître. L'objectif de Charles VIII, ce n'est pas tellement d'obtenir l'annexion pacifique, je pense qu'il n'y croit pas vraiment. Son objectif, c'est de s'allier aux nobles bretons, avoir des alliés dans la place qui vont scier la branche sur laquelle le duc est assis. Et c'est précisément ce qui va se passer au printemps 87. C'est la date importante, peut-être, quand les barons bretons appellent à leur secours les Français. Cet appel n'aurait pas eu lieu si le traité de Montargis n'avait pas été signé le 22 octobre 1484. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements